Permettez-nous en tant que société civile, en tant qu'acteur aussi de la société civile, en tant que citoyen africain ou citoyen du monde, de parler un peu de la crise malienne. Nous pensons qu'en réalité, actuellement, nous n'avons plus de CDAO des peuples. Nous avons une communauté des chefs de l'État. La CDAO n'est plus la CDAO des peuples, mais c'est la CDAO des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, à un moment donné, se sont pris comme un syndicat unique pour défendre leurs intérêts. Ce qui s'est passé au Mali, on nous parle de principe de bonne gouvernance. Oui, principe de bonne gouvernance pour des chefs d'État qui ont compris réellement ce qu'est la bonne gouvernance. Mais de tous ces chefs d'État qui parlent, la majorité d'entre eux, aller dans leur pays pour voir s'il y a une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption. Une bonne gouvernance, c'est la lutte contre l'impunité. Une bonne gouvernance, c'est instaurer une bonne justice. Mais malheureusement, dans ces pays-là où c'est chef d'État qui prône la bonne gouvernance au niveau de la CDAO, vous allez dans leur pays, vous allez vomir. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des exemples, ce ne sont pas des références. Ils nous parlent de bonne gouvernance. Bonne gouvernance, au nom de quoi ? Si vous avez créé un syndicat de la CDAO pour protéger vous, chef d'État, sachez que le peuple aussi va créer son propre syndicat. Et vous comprendrez par là quand Rousseau vous parle du peuple, de la souveraineté du peuple. Tous les chefs d'État ouest-africains, qui constituent d'ailleurs la communauté de la CDAO, n'ont rien compris en des jeux. C'est un mot là où ils prônent la bonne gouvernance et autres là. Vous prenez la bonne gouvernance. Pour ce qui s'est passé au Mali, vous n'avez pas su que votre collègue, à savoir Ibeka, Ibrahim Abouba Karketa, comment il gérait le Mali. Vous ne le savez pas. Et vous autres, même Makissal, vous ne savez pas comment Makissal gère le Sénégal. Et les autres présidents, Alfa Kondé, vous ne savez pas comment il gère la Guinée. Vous ne savez pas comment Ouattara gère la Côte d'Ivoire. Et vous vous permettez de dire que dans les principes, vous voudrez sanctionner le Mali. Pour sanctionner le Mali, nous en tant que peuple, on va se lever, on va ouvrir les frontières. Parce qu'encore une fois de plus, ces chefs d'État-là ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons faire en tant que peuple ? On nous parle d'une souveraineté du peuple. Le peuple, il est souverain. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Et nous n'allons jamais laisser ces détracteurs de chefs d'État vouloir punir le Mali. Qu'est-ce que les Maliens ont fait ? Si vous voulez punir, il faut punir l'armée malienne, mais pas punir le peuple malien, qu'est-ce que le peuple malien a fait ? Si vous êtes devenu Président de la République, c'est à cause du peuple et non à cause de vous-même et avec votre farferie de syndicat de Président de la République. Encore une fois de plus, boulez-nous yap !